Salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on parle du petit engin qu'ils ont ramené pour nettoyer les tours et aussi ils ont attaqué la maison du gardien. Je vous parle de ça tout de suite c'est parti ! Ils sont en train de dépiqueter tous les joints et en même temps les refaire. La maison ce sera une maison d'habitation mais dans les prochaines années c'est à dire dans cinq ans nous pensions faire un gîte à l'intérieur donc il y aura quatre chambres car ils vont recréer deux chiens-ci de ce côté-ci et deux Helux de l'autre côté pour créer des vraies chambres car il y a une belle hauteur sous plafond au niveau du grenier. Au niveau des mosaïques qui étaient présentes en dessous et au dessus des fenêtres nous allons choisir une nouvelle. C'est parti ! 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 La petite déception sur ce bâtiment était que qu'il y avait une partie en rouge et une partie en jaune et on pensait que c'était des briques jaunes. Et au final, tout est en rouge. C'est juste une peinture qu'ils ont mis par dessus et donc la bâtisse va être uniforme et vous pouvez retrouver les mêmes parties de faïence sous les fenêtres et aussi dans les quatre losanges au dessus au niveau du petit engin, petit, juste petit, ils sont en train de nettoyer toutes les trous, je vous montre ça en timelapse Vous pouvez voir la différence entre nettoyer et non nettoyer, ils font ça avec l'aerogommeuse avec du sable très fin et c'est là qu'on peut redécouvrir les belles fenêtres qui sont toutes propres et on peut voir tous les détails qu'il y avait c'est magnifique le lion a aussi été nettoyé Vous avez été nombreux à réagir sur les posts instagram de Eloise Rénovation Les sujets de la semaine étaient le choix qu'on allait faire entre pierre et parquet c'est vrai que j'ai beaucoup de doutes en ce moment, est-ce que c'est ingénieux de choisir de la pierre ou plutôt du parquet Parmi vos votes, le parquet était votre favori Il y a eu beaucoup de questionnements sur l'illutilisation de ce parquet Alors bien sûr ce sera un carrelage imitation parquet Aujourd'hui ils font des merveilles avec les imitations en carrelage et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau des grandeurs de lamelles au niveau des coloris, au niveau justement du trempe-l'œil comment on pouvait le placer sur le sol et je pense choisir une pose en bâton rompu Le bâton rompu ressemble beaucoup à la pose de parquet traditionnel chevron mais l'avantage de cette pose est qu'il n'y a pas de découpe au niveau du carrelage J'ai donc été dans plusieurs boutiques de carrelage pour voir quel motif de parquet me plairait Je pense partir sur un motif très clair qui correspondrait à n'importe quel événement donc séminaire, mariage pour que les mariés n'ont pas à adapter leur déco car la salle va être neutre Je vous mets en image mes inspirations pour cette salle J'aimerais pour cette salle mélanger anciens et nouveaux Les moulures fins au mur vont rappeler les salles au rez-de-chaussée mais elles resteront très fines et épurées Et je vous remercie en 3D la perspective de la future salle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501